Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on se fait un petit focus sur la fonction date diff. Alors avant d'y aller, on va un petit peu définir ce que c'est. Date diff, c'est un calcul de période qui se passe entre une date de début et une date de fin, selon l'unité qu'on veut. Est-ce qu'on veut calculer un nombre d'années, un nombre de mois ou un nombre de jours ? On peut aller plus finement en disant, par exemple, si on a 3 ans et 4 mois, eh bien on va dire, au lieu de vouloir calculer les 3 ans parce qu'on sait déjà, eh bien si on veut juste savoir combien de mois dépassent les 3 ans complets, eh bien on peut aussi calculer ça avec date diff. Alors sans plus attendre, on va taper est égale à date diff. On ouvre la parenthèse, il ne nous le propose pas, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas, tous les Excel depuis 2007 ont date diff, donc c'est normal, il n'est pas complètement déployé. Et du coup, on va renseigner. La date de début, dans notre cas, si on veut calculer un âge, ça va être la date de naissance. La date de fin, forcément, ça va être aujourd'hui. Et on veut calculer en année, donc on va mettre un Y, Y qui est la première lettre de years. Donc vous avez compris le principe, on met Y si on veut calculer en année, M pour months, si on veut calculer en mois, on remarque que ça marche aussi avec mois, et D pour days, qui veut dire jour en anglais. On obtient donc 39 ans pour Marie, 20 ans pour Léa, et ainsi de suite, jusqu'à Alexandra. Dans ce deuxième exemple, on va calculer une ancienneté. Donc là, si on veut calculer l'ancienneté en année complète, eh bien ça va être la même chose que la feuille précédente, donc on y va assez vite. la date d'embauche jusqu'à aujourd'hui, considérant que tous les employés de cette mini-base de données sont encore dans la boîte, et on va mettre un Y. Jusque-là, c'est la même chose. J'y vais un peu plus vite. Sauf que là, je voudrais savoir, ok, est-ce que ça fait 4 ans pile ? Est-ce que ça fait 4 ans et 2 mois ? Donc je voudrais savoir combien il y a de mois en plus. Donc je vais dire, ok, est égal à date d'if. Pareil, en termes de date de début et date de fin, c'est exactement la même chose. Sauf que, en termes d'unité, cette fois je vais dire YM. Donc, en fait, il s'est passé 4 ans et 5 mois complets depuis le 15 décembre 2018. On finit avec l'ancienneté en décimale où il va falloir un petit peu ruser, donc on monte un petit peu le niveau. Donc, si on veut avoir, par exemple, 4,4 années, eh bien, on va quelque part un peu tricher. On va calculer le nombre de mois. Donc, le début de la structure est toujours strictement la même parce que la date de début et la date de fin sont la même pour l'ancienneté. Sauf que cette fois, on va calculer en mois. Ça fait 53 mois. Mais je voudrais savoir, là, en fait non, je veux l'ancienneté en année décimale. Donc, je vais diviser par 12. Je vérifie que j'ai bien le bon format et on se rend compte que, eh bien, on a 4,4 ans d'ancienneté pour Marie et ainsi de suite jusqu'à Alexandra qui est à deux mois et un quart, deux ans et un quart, donc deux ans et trois mois. Voilà donc pour ce petit focus sur DatDif. Vous savez tout sur DatDif. Vous êtes incollable. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo pour découvrir et se focaliser sur une autre fonction ou bien un outil d'Excel.